Bonjour mes petits anges, mes petites perles, comment allez-vous ? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre, de cette personne que vous avez dans le cœur, dans les pensées. Allez c'est parti, on y va ! J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous vous chouchoutez. C'est le plus important que vous faites chaque jour quelque chose pour vous, pour vous détendre. Et bien je tiens à vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Voilà, moi je suis heureuse à chaque fois de vous retrouver pour vous passer les messages, et bien des guides. Voilà, alors c'est parti, on y va ! Je souhaite et bien la bienvenue parmi nous à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. On est de plus en plus nombreux, waouh ! Regardez le message aujourd'hui. de Maman Marie, le Père. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Oui, ben oui, quelles que soient vos croyances, Marie et Jésus ont été des personnes. Et bien ce sont des maîtres ascensionnés, et attentionnés aussi. Voilà, des guides. Et voilà, n'oubliez pas, n'oubliez pas que notre Père à tous, et bien c'est, alors selon vos croyances, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est, oui, notre Père nous a créés à tous et à toutes, et nous sommes tous égaux, voilà. Et il protège justement, et bien notre relation avec n'importe qui, et avec notre Père biologique. Merci. Alors, dans quelles énergies sommes-nous aujourd'hui ? Dans quelles énergies, et quels conseils a-t-on aujourd'hui, s'il vous plaît ? Quels conseils aujourd'hui pour vous, les personnes-là qui regardez la vidéo ? Waouh ! Alors, je vais prendre celle-là. Oui. Exactement, voyez. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent. Luc 11, 28. Alors, c'est le, ben oui, justement, c'est encore le 3. L'harmonie, l'union et l'avancement. Voilà, on est vraiment, ben, aux portes de l'harmonie, hein. On est en plein avancement. Merci. C'est plusieurs jours, là, qu'on est dans l'avancement. Alors, oui, alors, on me dit de prendre, on va voir l'énergie aujourd'hui avec, ouais, je vais prendre le tarot. Alors, alors, dans quel état d'esprit est cette personne-là, par rapport à vous, par rapport à cette situation ? C'est quelqu'un qui avance, qui avance à grands pas. Alors, c'est marrant parce que je vois quelqu'un qui avance à grands pas, et puis d'un coup, qui reste, qui reste immobile, et puis qui est bloqué, qui n'avance plus. Alors, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit est cette personne-là, par rapport à vous, par rapport à cette situation, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, quel état d'esprit est, entre autres, là, la personne à laquelle vous pensez, s'il vous plaît, il faut faire un message ici, ouh, alors, voilà, voilà, voyez, sur le Père, donc c'est notre créateur, eh bien, on a la justice, c'est quelqu'un qui, qui veut vraiment, voilà, justement, avancer vers la justice. ça a été pendant longtemps la balance déjà j'entends bah oui intérieurement cette personne s'est battue avec elle-même s'est battue avec elle-même pendant longtemps et là c'est quelqu'un vraiment qui vaudrait que justice soit faite que justice soit faite alors c'est complet par rapport à vous par rapport à cette situation la justice j'entends ça a assez duré j'entends que ça a assez duré et il est temps j'entends que les guides disent qu'il est vraiment temps ça a pris beaucoup de retard waouh ça a pris beaucoup de retard il y en a trop s'il vous plaît une nouvelle carte s'il vous plaît oui j'entends que beaucoup de personnes là waouh alors là elle a été égyptée excusez-moi si j'arrive à l'attraper alors waouh alors là regardez ce qui a sauté j'étais en train de dire ça a pris vraiment beaucoup beaucoup de retard mais vous voyez l'abondance arrive vraiment l'abondance arrive c'est quelqu'un vous voyez qui est vraiment en train de j'entends c'est quelqu'un vraiment qui a un gros projet un gros projet qui est créatif qui est en train de de préparer un futur vous voyez un futur là comment chanter un futur enchanté waouh alors là exactement vous voyez ce qu'on a en dos du deck oui c'est quelqu'un eh bien qui a vraiment envie voilà de partager parce que j'entends que beaucoup ça n'a été souvent que dans un sens ça a été dans un sens alors je parle pas de matériel ou quoi que ce soit alors ça peut oui oui il y a des personnes d'entre vous qui ont beaucoup donné qui ont beaucoup donné d'elles-mêmes d'argent de service etc et en retour eh bien voilà elles n'ont pas reçu grand chose alors on ne donne pas pour recevoir mais voilà il faut un juste milieu et cette personne le sait très bien d'ailleurs on l'a vu dans la dernière vidéo c'est quelqu'un qui s'en veut et qui a peur de revenir justement pour ça mais là dans le fond c'est vraiment quelqu'un qui a l'intention vous voyez que ce soit eh bien équitable quand même elle voudrait voilà vous remettre ce que vous lui avez donné que ce soit n'importe quoi ça peut être seulement voilà des émotions des c'est pas spécialement quelque chose ça peut être voilà du temps de la considération voilà merci alors eh bien on va recouvrir ouais je vais de recouvrir avec ouais avec quelques cas ouais de l'oracle Béline alors alors sur la justice là justement que va vraiment acter cette personne là par rapport justement à la justice alors s'il vous plaît que va acter cette personne par rapport à la justice hop ben j'ai j'ai une carte qui était retournée alors s'il vous plaît et c'était la carte de la maladie elle était retournée dans le dans dans le juge vous voyez cette situation provoque des maladies ouais là les guides me le disent c'était pas pour rien qu'elle était retournée bien sûr ouais il y a beaucoup de personnes là qui on me dit malheureusement ça provoque vraiment des ennuis de santé cette situation c'est une situation qui dure et c'est ça c'est l'heure de la justice parce que cette personne se rend très bien compte que ça joue sur sa santé et sur la vôtre s'il vous plaît d'ailleurs sur la santé de tout le monde waouh voilà alors et en plus on a voilà de l'argent alors là on me dit c'est quelqu'un qui récolte ce qu'il a semé alors c'est peut-être quelqu'un qui s'était engagé dans une nouvelle voie ben oui avec ce qui se passe en même temps donc qui qui récolte ce qu'elle a semé et en même temps on me dit que justement ce retard cette justement ce retard dans la décision dans les décisions dans les actions ont été à cause de l'argent beaucoup et bien justement beaucoup de vos autres ont été bloqués et ont eu peur de de venir vers vous ou de tout quitter alors chacun est dans sa situation mais les blocages qu'il y a eu ça a été en grande partie oui à cause de l'argent voilà un problème d'argent ça aurait été un problème on va dire financier et bien justement de de tout changer alors s'il vous plaît sur l'impératrice sur les projets justement que projette justement cette personne là avec vous que projette de faire justement votre autre là par rapport à vous par rapport à cette situation s'il vous plaît que projette cette personne s'il vous plaît là on me dit oui ça a toujours été en fait ça a toujours été ça le problème d'argent alors hop là allez alors là celle-là elle allait sortir vous voyez waouh sur l'impératrice regardez la grâce voilà c'est la bénédiction encore vous êtes protégé cette personne s'éveille de plus en plus d'ailleurs elle a des dons de médiumnité comme vous d'ailleurs nous avons tous ces dons et vous êtes en train justement de vous éveiller spirituellement et justement donc vous ressentez de plus en plus et bien ces dons vous entendez il vous arrive il vous arrive des choses tous les jours je vous le dis encore à chaque fois c'est les signes c'est les synchronicités c'est le contact que vous avez avec l'au-delà voilà et vous êtes protégé cette personne aussi bien sûr et elle le ressent très bien alors s'il vous plaît sur donner et recevoir c'est quelqu'un à qui ça manque ça manque cette luminosité cette luminosité que vous ressentez l'un et l'autre ou quand vous vous voyez ou quand vous avez un contact quelconque ça vous manque ça vous manque bien sûr voyez sur le donner et recevoir qu'est-ce qu'on a on a la trahison la jalousie l'énergie négative voilà on a encore des des énergies négatives autour de cette personne ou autour de vous là les guides me disent que ça peut être autour de vous aussi des personnes qui vous bloquent qui ne veulent pas justement voyez c'est le 11 c'est des personnes qui ressentent très bien votre connexion cette lumière que vous dégagez quand vous êtes en compagnie de cette personne ou quand vous êtes en contact avec elle de quelque façon que ce soit ces personnes là le remarquent sont jalouses sont capables de mentir sont capables de n'importe quelle manipulation c'est des personnes je vous dis protégez-vous parce que les ombres sont de plus en plus noires c'est ça que je vois je vois comme beaucoup de personnes des ombres noires qui qui se mettent toutes comme un mur des personnes ne veulent pas que les couples destinés se retrouvent cette lumière les dérange voilà cette lumière les dérange et cette personne se rend compte que depuis le départ c'est ça qui a bloqué c'est ça qui a bloqué justement le partage le partage cette personne est restée dans l'ombre elle se rend compte qu'elle est restée dans l'ombre voilà clairement elle est restée avec ces personnes dans l'ombre ouais et voyez regardez ce qu'on a en dos du deck elle se rend compte qu'elle est tout le temps restée dans l'ombre dans la matière mais que en elle-même dans son fort intérieur ça a toujours été la passion voilà c'est la passion c'est quelqu'un voilà c'est la fougue quand elle pense à vous c'est une force ça exactement ébullition ça boue et ça fait tellement longtemps j'entends pour pour certains que ben c'est ça boue exactement ça boue et c'est comme la casserole une casserole ou un couvercle dessus et que l'eau boue il bouge il bouge il bouge c'est ça là il y a un moment donné où ça va déborder d'ailleurs c'est en train de déborder là c'est un trop plein d'émotions c'est vraiment quelqu'un qui ressent ce manque ce feu ce feu cette passion c'est une passion qu'on ne peut pas éteindre qu'on ne peut pas éteindre alors oui on me dit de recouvrir avec l'oracle l'oracle magique du coeur alors là on me rappelle encore on me rappelle encore que vous voyez je ne sais pas pourquoi on me dise de le mélanger comme ça vous voyez vous êtes son véritable coup de coeur ben oui et voyez la paix quand cette personne pense à vous ça c'est la paix qui envahit son coeur c'est pas le stress c'est pas tout ça c'est la paix qui envahit son coeur là je mélange comme ça alors s'il vous plaît ouais vous voyez vous êtes en séparation vous êtes en séparation physique ou émotionnelle ouais et cette personne voudrait vraiment retrouver cette paix vous revoir vous revoir et bien elle retrouverait elle retrouverait ouais cette paix intérieure vraiment voilà vous voyez encore cette personne a été on a encore ouais elle se rend compte et elle s'en veut elle s'en veut beaucoup d'être restée justement et bien dans l'ombre elle est restée avec ces personnes qui sont dans l'ombre qui sont noires et elle s'est mentie elle-même elle s'est mentie elle-même et elle a vraiment envie de retrouver cette paix parce que la paix elle ne l'a pas d'ailleurs on ressent bien cette personne se sent de plus en plus oui c'est quelqu'un qui ne se sent pas à sa place qui ne s'est jamais sentie à sa place d'ailleurs mais là au plus elle s'éveille au plus elle ne se sent pas à sa place du tout voilà dans n'importe quelle situation ça lui revient ça lui revient exactement vous voyez alors déjà c'est quelqu'un je vous dis qui ne peut pas s'en empêcher ça boue c'est aussi justement explorer votre sexualité sacrée c'est quelqu'un qui ressent très bien que voilà ça vient de l'intérieur ça lui vient de l'intérieur et que ça va bientôt bah oui exploser voilà vous voyez c'est quelqu'un qui se rend compte alors déjà peut-être que c'est une personne qui a des addictions beaucoup de personnes malheureusement ont des addictions mais elle se rend compte surtout que son addiction c'est vous c'est quelqu'un qui ne peut pas qui a longtemps repoussé repoussé cette attirance justement et qui se rend compte que que c'est une attirance comment saine c'est ça les ombres justement les mensonges c'est ces personnes là qui clairement la tourner dans tous les sens la manipuler dans tous les sens pour que finalement cette personne là croit que que la personne malsaine c'était vous et elle se rend compte là que c'était le contraire elle a pris le mauvais chemin entre guillemets puisque c'était ça c'était voulu par la source c'était fait exprès pour qu'elle s'en rende compte sinon bien sûr elle ne se serait pas rendue compte elle se rend compte en fait que justement les personnes qui ont des addictions se rendent compte qu'elles les ont non pas malgré elle bien sûr mais c'est parce que justement elle se cachait la vérité en face elle se cachait elle se mettait elle-même des masques elle se elle se tenait elle-même en laisse c'est ça qu'on me dit se tenait elle-même en laisse elle laissait les autres faire ce qu'elle voulait d'elle et bien pour que ça passe pour ne pas trop pour ne pas trop voilà penser et bien cette personne avait des addictions d'ailleurs on a toujours sûrement on me dit oui mais en même temps les guides me disent qu'en même temps cette personne se dit que finalement elle n'a rien besoin d'autre que de vous parce que quand elle est avec vous bizarrement elle ne ressent pas besoin justement de prendre n'importe quoi ses addictions ça peut être n'importe quoi mais quand elle est avec vous ou quand elle est en contact avec vous cette personne vraiment se sent légère et s'enlève un poids c'est ça on me dit c'est comme un poids qui s'enlève et cette personne se sent légère et n'a plus du tout ne ressent plus du tout besoin de prendre d'autres d'autres manières on va dire de faire des choses tout simplement pour vous oublier c'est ça qu'ils me disent c'était pour vous oublier pour oublier ce lien et bien sûr ça ne va pas voilà sur la trahison sur le partage justement voyez une surprise vous attend cette personne a vraiment l'intention de vous faire une surprise une surprise justement d'avoir cette relation de partage cette relation de partage cette relation justement ils me disent aussi de communication profonde c'est quelqu'un vraiment qui voudra partager avec vous ce qu'elle ressent vous communiquer vraiment vous communiquer ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même et vous le dire d'ailleurs on me dit que des personnes vont vous parler oui de justement de leurs addictions on me dit que beaucoup d'entre vous et beaucoup de vos autres aussi ont peur de la réaction de l'autre par rapport justement à ses addictions alors on me dit là les guides me disent que beaucoup de personnes ont touché le fond beaucoup de personnes là sont en train de s'enfoncer de s'enfoncer elles touchent le fond mais c'est en touchant le fond qu'on rebondit voilà c'est en touchant le fond finalement qu'on ne peut pas aller plus bas et tout ce qu'on peut faire c'est remonter voilà cette personne est en train de remonter alors s'il vous plaît waouh voilà voyez c'est quelqu'un vraiment qui a l'intention eh bien que que cette relation se développe d'ailleurs c'est le 11 c'est vraiment le et alors c'est sur la sexualité sacrée évidemment c'est c'est vraiment le feu que cette personne ressent elle a vraiment l'intention voilà de s'épanouir que que se développe justement son épanouissement et le vôtre alors sur les addictions s'il vous plaît sur les addictions que ouais voyez le masculin d'ailleurs je vais en prendre une deuxième je vais regarder ouais exactement voyez le dos de deck sur les addictions exactement l'énergie masculine alors on a beaucoup plus d'énergie masculine qui ont des addictions là le guide me dit les féminines aussi il y a des féminines qui ne supportent plus les féminines qui sont encore dans l'attente dans tout ça elles ont des addictions et et voyez c'est quelqu'un qui se rend très bien compte que en fait toutes ces addictions là c'est que des illusions c'est quelqu'un qui se rend compte malheureusement enfin heureusement mais pour cette personne elle se dit qu'en fait toutes ces addictions tout ça c'était une perte de temps et c'était des illusions elle se cachait derrière ses masques et surtout elle se rend compte que sa santé en a pris un coup et ben oui justement voyez en dessous c'est ça elle se rend compte que sa santé en a pris un coup voilà voyez c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous parler de tout ça de vous parler de tout ça exactement c'est une personne qui ressent très bien qu'elle est en paix en paix à vos côtés et que les addictions finalement elle n'en a pas besoin elle n'en a pas besoin alors c'était ses masques c'était ses ombres justement qui lui qui lui disait vous voyez sur la surprise le cadeau on a l'abondance c'est bientôt l'abondance et dans tous les sens du terme ce changement ces énergies qui vont s'apaiser d'un coup parce qu'une fois qu'on aura de la communication un rapprochement les énergies c'est comme un nœud qui se défait vous voyez tout sera plus voilà plus souple plus léger ce sera et bien oui la paix ouais merci vous voyez on a le changement ça va complètement oui forcément changer le quotidien ça va vous changer complètement votre quotidien bien sûr merci alors oui on me dit de recouvrir oui avec et bien oui la métisse de l'or alors que va vraiment acter cette personne là par rapport à cette situation en tout cas oui n'oubliez pas je vous le dis à chaque fois mais c'est c'est vraiment important protégez-vous demandez à vos anges à vos guides de vous protéger contre justement les énergies négatives les personnes qui ont voilà une énergie négative les personnes qui sont jalouses voilà voilà vous voyez sur l'épanouissement et le développement on a le grand-père on l'a souvent c'est quelqu'un déjà qui a beaucoup appris c'est le 8 qui est alors peut-être que c'est quelqu'un qui est encore jeune mais en tout cas dans sa tête il se dit qu'il a beaucoup 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 appris de cette de ce parcours de cette relation en même temps c'est peut-être aussi quelqu'un qui le protège qui protège cette personne ou qui vous protège vous un grand-père quelqu'un qui n'est plus là malheureusement mais dans la matière parce que voilà cette personne est là et elle vous protège et elle vous envoie aussi des signes voilà n'oubliez pas que tous les signes que vous recevez c'est votre ange votre guide quelqu'un qui vous protège et ces signes sont là pour vous rappeler voilà qu'ils sont là qu'ils ne vous oublient pas qu'ils sont près de vous et qu'ils vous aiment et que vous êtes sur le bon chemin merci alors sur le savoir s'il vous plaît sur le savoir cette personne s'il vous plaît hop là et oui bah c'est l'homme encore cette personne sait elle sait qu'elle est restée dans l'illusion dans le sabotage elle se sabotait elle-même parce qu'elle était dans l'illusion et elle était elle s'est laissée manipuler elle s'est laissée manipuler par les ombres bah oui alors s'il vous plaît sur là dedans s'il vous plaît qu'est-ce que cette personne va vraiment faire là par rapport à vous par rapport à cette situation ouais c'est une relation instable c'est le 20 oui c'est le choix j'ai demandé ce que cette personne allait faire alors elle veut vous faire un cadeau elle sait très bien que ça serait l'abondance mais il y a encore d'entre vous c'est j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas il y a encore des personnes qui viennent qui repartent qui viennent et qui repartent c'est encore et bien voilà le yo-yo parce que c'est quelqu'un qui est en pleine décision mais c'est la fin d'ailleurs oui vous voyez exactement c'est quelqu'un qui est en pause qui est en pause qui est en temps d'arrêt voilà vous voyez parce que elle a encore ben oui les ombres elle a les ombres assez voilà alors là regardez ce qu'on a voilà ce qui bloque cette personne c'est voilà des personnes malhonnêtes qui sont rusées d'ailleurs elles s'en rendent compte maintenant que ça a toujours été ça qu'elles sont tombées dans leur piège clairement et bien pour beaucoup d'entre vous voilà c'est la triangulaire c'est une femme rivale ou un homme vous échangez voilà et c'est quelqu'un qui ne l'a pas lâché et c'était pour l'argent c'était pour l'argent cette personne s'en rend très bien compte et a vraiment l'intention de couper de couper hein moi on me dit que ce qui la retient c'est vraiment la peur de ouais la peur de ce que ces ombres pourraient faire voilà vous voyez elle se demande vraiment comment faire pour que ces personnes ben finissent par la lâcher alors et bien cette personne vraiment a très envie de vous revoir de vous faire ce cadeau et encore bloqué je vous ai dit avant j'ai vu comme des personnes qui formaient un mur noir et qui s'avançaient en plus voilà cette personne doit surmonter ses peurs et passer au dessus et c'est ce qu'elle fait c'est ce qu'elle a l'intention de faire parce qu'elle est protégée par quelqu'un qui lui donne cette force ouais cette personne va avoir la force de de passer de passer entre entre les les ombres et à aller vers la lumière vers vers son vers son destin voilà vers son destin et bien mes petits anges mes petites perles moi je vous envoie toutes mes énergies protectrices surtout guérisseuses et positives je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée tout dépend quand vous me regardez protégez-vous chouchoutez-vous parce que vous le valez bien voilà faites ce que vous aimez surtout ce que ce qui vous fait rire et ce qui vous met en joie voilà moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt bisous à très bientôt